Bon midi à toutes, bienvenue dans ce nouveau live du Cercle des Femmes Libérées, mais aussi du Cercle des Femmes Libérées Célibatantes. C'est ici que se retrouvent les femmes épanouies, les femmes qui ont envie de devenir des sexy ladies. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de l'une d'entre vous, justement, de l'une des sexy ladies, de l'une des femmes libérées, mais qui a, comme vous allez voir, une casquette bien particulière. Bienvenue Coralie Thomas. Hello tout le monde. Voilà, ce tout le monde est en train d'arriver, forcément. Et bien entendu, vous pourrez aussi nous regarder en replay dans le fil. Saluez-nous, vous allez voir que vous pouvez commenter évidemment ce live Facebook sur Facebook, mais nous, on est ici sur un autre outil, donc vous devez cliquer quelque part là pour que votre prénom apparaisse. Et avec Coralie, on va être ravis d'interagir avec vous durant cette heure de table. Peut-être que vous êtes en train de manger comme moi, je grignote en même temps. Et bien, c'est justement le sujet d'aujourd'hui. On va parler d'alimentation avec toi, Coralie. Oui, exactement. Moi, je suis diététicienne, mais aussi joueuse alimentaire. J'aime bien le mot joueuse alimentaire, un peu comme Ève et Lilith. Il y a le côté un peu plus rassurant de la diététicienne. Et la Lilith qui arrive avec joueuse alimentaire, et ça fait 16 ans, moi, que je fais ça. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation saine avec les aliments. Le tout, évidemment, sinon ce n'est pas marrant, sans frustration ni privation. Ça, c'est vraiment ma mission de vie, c'est de dédramatiser l'alimentation, de mettre du jeu autour de l'alimentation. Je suis vraiment ravie d'être là, donc merci vraiment pour cette invitation. Je suis vraiment honorée, ça me touche beaucoup parce que j'aime la communauté dans laquelle tu es. Et c'est des femmes, effectivement, qui osent le changement et qui sont quand même en couverture de conscience. Et moi, tout ça, parfois, ça me manque un peu dans mon quotidien. Donc, je suis vraiment très contente de vous avoir rejointe. Alors, justement, évidemment, quand tu m'as dit ce que tu faisais, parce que, bien entendu, Coralie, comme toutes les sexiles, a dit, on partage, on échange via différents canaux. Et elle me dit, moi, je suis donc, comme je dis, cette expert de l'alimentation. Mais comme tu l'as dit, joyeuse, sans frustration. Je dis, mais c'est extraordinaire. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre nous parce qu'on se bat souvent avec l'alimentation, nos émotions. On va en parler aujourd'hui. Et tu nous as justement préparé quelque chose par rapport à ce Ève et Lilith, ces archétypes dont je parle. Tu nous as fait le lien avec l'alimentation. Donc, ça va être un super live. Arrivez, venez, posez-vous. Et si c'est au boulot, c'est au boulot. Si c'est dans votre canapé, c'est cool. Si vous avez un truc à manger en même temps, c'est bien. Et Coralie, nous réserve aussi, tu m'as parlé de ton cours de surprise. Voilà, vu qu'on est évidemment entre nous ici, c'est vraiment un live réservé aux clientes de Sexy Lady et du cercle aussi des célibatantes. Eh bien, vraiment, j'ai hâte de tout ce que tu dois nous partager. Alors, est-ce qu'on a une première question à poser peut-être dans le chat pour voir un petit peu ? Est-ce que pour vous, c'est toujours justement facile de savoir comment vous alimenter ? Ou bien, est-ce qu'il y a de la frustration ? Est-ce que ce n'est pas évident, votre rapport à l'alimentation ? Vous pouvez écrire dans le chat si justement c'est un sujet qui vous touche peut-être personnellement. Parce que, alors, je me souviens d'avoir appris des femmes boulimies, anorexies. Mais sans en arriver là, peut-être, Coralie, je pense que tu vois qui qui vient vers toi, justement. C'est quoi ton profil de femme qui fait appel à toi ? Pour moi, c'est vraiment la majorité, c'est des femmes qui ont envie de perdre du poids. Ça, c'est vraiment la première. C'est pour ça qu'elles viennent. Et après, on creuse beaucoup plus profondément en elles et on voit qu'il y a d'autres choses derrière. Mais c'est surtout les femmes qui ont envie de perdre du poids qui viennent me rejoindre. Et elles me disent ensuite qu'elles compensent, qu'elles gèrent souvent leurs émotions en mangeant. Donc, là, c'est tout le travail. C'est de détecter l'émotion, l'état ou le sentiment qui fait que ça crée cette envie de manger. Donc, la faim de l'esprit. Là aussi, on va parler des différentes faims parce qu'il y en a plein. Et ensuite, j'ai envie de dire comme d'habitude, parce que c'est toujours ça finalement auquel on revient. C'est de détecter cet état, ce sentiment, cette émotion. De mettre un mot dessus. Donc, si c'est le stress, c'est le stress. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Si c'est la colère, c'est la colère, la tristesse. Mais c'est aussi parfois des émotions positives, comme la joie où je dois fêter ça. Et hop, directement, je vais manger ça, je vais fêter ça, je vais ouvrir la bouteille. Il y a parfois des émotions positives aussi qui sont connectées à ces envies de manger. Et c'est de vivre, de mettre le mot sur l'émotion, d'accueillir et de vivre cette émotion. Et le problème chez les patientes que je vois, c'est surtout mettre le mot sur l'état, l'émotion ou le sentiment. Et puis, de s'autoriser à le vivre. Alors, ce qu'elles font, c'est qu'elles mangent quelque chose. Ou qu'elles boivent quelque chose. Ou qu'elles fument quelque chose. Bref, chacun a sa petite addiction. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est de mettre un couvercle sur l'émotion. Donc, tout le travail, c'est vraiment d'oser vivre cette émotion, de mettre un mot dessus, de vivre cette émotion. De gérer, évidemment, cette émotion en mangeant parce que c'est quelque chose qui fait partie d'elle. Ça ne va pas disparaître, mais pas que. Et puis, par exemple, l'anorexie et la boulimie, bien faire quand même la différence entre anorexie et boulimie, où là, c'est vraiment diagnostiqué par un médecin ou un psychothérapeute ou quelqu'un qui a la formation vraiment médicale. Là, moi, je suis plus dans l'aide des sexylédies qui arrivent. C'est plus ça. Ce n'est pas spécialement l'anorexie, la boulimie, qui est vraiment une maladie diagnostiquée par un médecin. Mais c'est plutôt une relation, oui, qui n'est pas fluide avec l'alimentation, comme tu disais. C'est toujours, on se prend la tête, on se pose trop de questions. Alors, ça réagit des personnes qui, du coup, disent, voilà, j'ai montré. Vous savez, oui, c'est compulsif et c'est souvent, il y a des émotions. C'est normal, quelqu'un dit, de gérer ses émotions en mangeant. La nourriture est un réconfort. Tu pourras peut-être nous dire si… D'abord, moi, je n'aime pas le normal. Vous le savez, si vous suivez Sexylédie, je dis qu'on s'en fiche de ce qui est normal. Ce qui compte, c'est ce qui vous fait du bien. Et dans le cas, évidemment, de Sexylédie aussi, à notre partenaire, à notre relation, à notre vie amoureuse. Donc, ici, la question, c'est de savoir comment se sentir bien. Et quelqu'un dit, voilà, justement, j'ai une tendance à compenser. J'ai 5 ou 8 kilos en trop. Je ne me sens pas bien. Donc là, même si, on va dire, voilà, c'est normal, je vais te laisser réagir à ça. Ici, on parle de yo-yo, un travail avec une diététicienne. Il faut garder cet équilibre. C'est un travail avec le sport, gérer les écarts, voilà, et être fière de son corps. Et à l'inverse, on a aussi des femmes qui ont du mal à prendre du poids. Ce qui peut être aussi, évidemment, souffrant, parce que souvent, on se dit, tu as dit, c'est perdre du poids, mais ce n'est pas toujours le cas. Et alors, il y a aussi les intolérances qui ont été nommées. Voilà, je te mets déjà un peu, on te donne le ton. Oui, aujourd'hui, on parle de plus en plus, et j'en ai aussi proche de moi, d'intolérance. Et du coup, comment trouver encore cette joie, ce plaisir à manger, à cuisiner aussi dans ce cas-là. Alors, dis-nous un petit peu, déjà, ces premières réactions. Qu'est-ce que ça en vit ? Là, comme j'ai devant moi la phrase, j'ai beaucoup d'intolérance. Ça, c'est plus facile. C'est vrai que si j'ai la phrase, comme ça, je le vois. Oui, je la remets. Je sais qu'en tant que sexy idée, nous pouvons vite partir en cacahuètes et l'esprit en arborescence. Donc, là, je me recible. Intolérance au gluten et produits laitiers. OK. Bien faire la différence, déjà, entre allergie et intolérance. Une allergie, moi, c'est le seul moment où j'interdis effectivement les aliments. Si on a allergique à la cacahuète et qu'on mange des cacahuètes, ça va partir justement en cacahuètes. Ça ne va pas aller du tout. Donc là, on doit vraiment éviter l'aliment. C'est le seul moment où j'interdis des aliments. C'est quand il y a une allergie. Parce que là, ça peut vraiment créer. Il y a des anticorps. On arrive au choc anaphylactique, etc., etc. Bien faire la différence entre allergie et l'intolérance. L'intolérance, il n'y a pas du tout cette réaction-là. Il n'y a rien au niveau des anticorps. Et je trouve que c'est aussi un gros phénomène de mode. Vous faites quand même gaffe. Donc maintenant, en consultation, on voit votre alimentation. Mais vous devez… Il y en a qui suppriment le gluten parce qu'on dit qu'il faut supprimer le gluten. Mais en fait, on parle du gluten pour l'instant parce que le gluten, dans notre société, a perdu sa qualité. Parce qu'on mange beaucoup des produits industriels, des produits qui ont été transformés. Et donc, le gluten n'est plus de bonne qualité. C'est ça qui fait que ça cause des intolérances au gluten. Donc parfois, quand on change juste la qualité du gluten, on peut se repermettre de manger du gluten. Alors, il y a une différence, ça, d'intolérance au gluten. Il y en a qui sont très intolérantes au gluten. Il y en a qui le sont peu. Donc, ça dépend vraiment de chacune. Et les produits laitiers, c'est plutôt l'intolérance au lactose. Mais aussi l'allergie aux protéines de lait de vache. Là, on interdit les produits à base de protéines de lait de vache. Donc, les produits laitiers souvent. Et l'intolérance au lactose, en fait, quand on est né, on est avec de la lactase. Donc, l'enzyme qui dirige le lactose. Mais plus on va agrandir, moins on va sécréter cet enzyme qui va digérer le lactose. Donc, c'est ça qu'on a. Pallonnement, fatulence, problème de transit, etc. Douleur, problème vraiment au niveau de la digestion. Donc, ça, c'est à voir aussi en fonction de chacune. Mais en Asie, c'est ça qui est parfois un peu bizarre, c'est qu'ils ne mangent pas vraiment de produits laitiers. Mais il n'y a pas de problème d'ostéoporose. Bref, on ne va pas aller loin. Mais c'est une différence déjà entre allergie et intolérance. C'est déjà bien. Et de connaître votre propre intolérance, votre propre seuil de tolérance. Et là, justement, dans ce live, tu vas nous dire comment avoir une alimentation équilibrée, j'imagine, entre notre côté Ève et notre côté Lilith, que tu vas nous expliquer maintenant. Parce qu'il y a aussi, donc tu as fait le lien, parce que ce que j'aime beaucoup, ici, je partage quelqu'un qui dit qu'il y a une étape d'acceptation, les émotions, la nourriture. Donc, on va en reparler et peut-être arrêter ce côté yo-yo, arrêter ce côté régime par justement mieux se connaître. Et pourquoi tu es toi-même une sexy lady, toi-même une femme libérée, donc tu sais ce que moi j'enseigne. Et d'ailleurs, tu m'avais dit que tu aimais beaucoup tous les parallèles que je fais avec notre alimentation, ne pas se forcer, le buffet, tout ce qui est par rapport au côté attention justement au phénomène du buffet qui peut être positif mais négatif. Et donc, toi, tu as mis au point, pour ce live spécifiquement, l'alimentation de Ève et Lilith. Alors, dis-nous en plus justement. Yes, donc Ève, Ève, on en a vraiment pour moins, on a besoin des deux, vous savez bien. Ève, c'est plutôt celle qui est vraiment à fond dans sa structure. Donc, elle a la connaissance et elle met en pratique aussi, parce qu'il n'y a pas que la connaissance, c'est important aussi de mettre en pratique. Elle a ses menus de la semaine, elle va faire ses courses, elle connaît l'équilibre de ses assiettes, elle connaît ses propres quantités, elle se connecte très fort à son corps et elle arrive à bien l'écouter. Donc, là, Ève, j'arrive plus, je suis plus dans la femme parfaite, entre guillemets, mais bon, chacun a sa définition de la perfection. Mais c'est vraiment celle qui mange sainement tous les jours. C'est Ève qui a ses trois repas, c'est Ève qui fait la différence entre la faim de l'estomac, la faim de l'esprit, qui l'écoute. Elle est vraiment dans cette structure, elle connaît la pyramide alimentaire, la pyramide alimentaire. Donc, elle fait de l'activité physique régulièrement, elle a de l'eau, elle est super bien hydratée, elle a les bonnes quantités de féculents, de légumes, de produits laitiers, de matières grasses, un petit peu d'extra quand même de temps en temps. Donc, voilà, c'est assez clair, elle est vraiment dans cette structure, elle se fait plaisir aussi en mangeant. Donc, Ève, c'est ça, c'est plutôt la structure, l'organisation. Il y a quelqu'un qui dit quand même, c'est un peu rasoir du coup sur le cou, pas marrant. Et puis, quelqu'un qui dit, elle est chiante. Ça n'a pas l'air effectivement très drôle, on va dire que Ève, effectivement, c'est la partie peut-être un petit peu moins drôle ou bien tu dis, il y a des avantages à être cette Ève aussi dans notre alimentation ? Pour moi, il y a des avantages évidemment parce que sans structure et sans organisation, c'est un peu plus difficile. Ça, c'est ma façon moi de voir les choses. Maintenant, c'est à chacune de s'approprier aussi la structure pour que cette structure devienne votre structure. où on a besoin au départ, avant d'aller plus loin, c'est juste pour que le corps puisse fonctionner correctement. Qu'il ait tous les nutriments, macro, micro, pour qu'il puisse fonctionner correctement. Mais ne vous tracassez pas, chère, chère, chère Sexy Lady, nous avons la Lilith qui arrive et qui vient avec toute sa part d'excès en fait. Donc, moi, ça me fait penser à moi en fait quand j'étais adolescente parce que qui suis-je pour vous raconter tout ça ? Moi aussi, ça n'a pas été tout gros dans mon adolescence, j'étais plutôt Lilith. Mais le truc, c'est que c'est l'alcool qui me permettait d'être Lilith parce que je ne me connaissais pas et j'étais dans les montagnes russes émotionnelles. Et la seule façon que j'avais trouvé, c'est mon inconscient en fait qui me protégeait, c'était de boire une très grande quantité d'alcool pour à un moment arriver à être… Oui, effectivement, il n'y avait plus rien, c'était l'inconscience qui avait vraiment pris le dessus. Jusqu'au moment où je me suis quand même rendu compte que la Lilith, elle exagérait un petit peu et que c'était bien de mettre un peu d'aide dedans. Donc, c'est là que le développement personnel a… C'est intéressant parce que je fais quand même un parallèle important. Beaucoup de femmes boivent avant de faire l'amour, pour se détendre, pour être plus cool, pour sortir en boîte, danser, draguer. Enfin voilà, dans le domaine de la sexualité, chez les femmes, c'est très vrai. Vu qu'on se met à nu, on va dans l'intimité, on ose, l'audace, on va chercher sa fameuse Lilith fait sexy. Souvent, l'alcool est associé. Et il y a été des études qui ont montré qu'il y a une dépendance à l'alcool qui est venue en lien avec pour me détendre et retrouver le désir, le plaisir, aller vers l'orgasme, enfin tout ça. J'ai eu besoin d'alcool et à un moment donné, l'alcool pour l'alcool. Et puis, on sait que l'alcool, ça fait quand même grossir. Enfin voilà, qu'il y a aussi, au-delà de la consommation, c'est une drogue. Et pourtant, voilà, j'adore Lilith, j'adore boire aussi. Mais voilà, juste pour que si vous vous reconnaissez dans ce cas-là, je pense que c'est intéressant d'entendre ce que la Ève a de bons avenirs équilibrés et comment Lilith, voilà, en garder le meilleur sans tomber dans ce que tu as très bien exprimé par rapport à ton adolescence. Je vois ça très, très intéressant et je pense que beaucoup peuvent se reconnaître là-dedans à un moment donné ou l'autre de sa vie. Tout à fait. Et on a besoin des deux, encore une fois. Donc, c'est pour ça, dans l'accompagnement que je propose aussi, on ne va pas éliminer Lilith. On a besoin de Lilith. Donc, les excès font partie de la vie, font partie de notre société de surconsommation. Ça fait partie de notre quotidien. Et je vais vous donner une petite pépite justement pour équilibrer Lilith. C'est quand vous faites cet excès, donc les excès, ils font partie du plan alimentaire, comme je dis. On ne suit pas du tout le plan alimentaire à ce moment-là. C'est apéro, entrée, plat, fromage, dessert. Et on le fait surtout en pleine conscience, en se rendant compte qu'on le fait, en développant ses cinq sens quand on le fait. Mais on fait un excès. On ne fait pas attention à la qualité ni à la quantité. Et le lendemain, c'est ça la pépite. Ou même le jour même, si vous savez que vous allez faire un excès, moins de féculents. Pas les supprimer. J'ai bien dit moins de féculents. Deux litres d'eau, une super bonne hydratation pour bien éliminer, bien drainer. Et l'activité physique de 30 minutes. Donc, ça, c'est vraiment une pépite que je ne donne pas comme ça en l'acte chaque fois pour arriver à faire des excès sans prendre du poids. Redis-les bien. Redis-les bien parce qu'ils vont ensemble. Si on a retenu l'un des trois, parce que parfois, le cerveau, il n'entend pas. Redis-les bien tous les trois pour qu'on puisse les noter quelque part, pour pouvoir les noter sur papier, parce que c'est vraiment une vraie clé que tu nous donnes pour continuer à assumer nos excès en gardant la forme qu'on a envie de garder, le corps qu'on a envie de garder, notre fierté aussi de qui on est. Et vous allez vous rendre compte, de toute façon, que les excès, à un moment, ils ne vont plus être les mêmes quand on prend conscience de ça, qu'on est trop dans l'excès, par exemple. À un moment, les excès ne sont plus les mêmes. Moi, tout le travail qui a été fait, même quand là, je bois de l'alcool, ou de verre, j'arrive à m'arrêter beaucoup plus facilement. Et même si ça dépasse, je ne réagis plus du tout de la même façon. Et il n'y a plus du tout cette culpabilité aussi. Donc, ça, ça fait un bien fou. Parce que oui, il y a eu quand même un moment, un clash, qui a fait que je me suis dit, Coralie, il est temps de mettre des choses en place. Je me suis rendu compte que le comportement était quand même… Donc, redis-les, redis-les trois. Activité physique, minimum 30 minutes, 2 litres d'eau, et moins de féculents ou pas. Pas les supprimer, mais les diminuer. Ok, super. Et donc, ça, c'est pour se sentir justement… Est-ce que Lilith, c'est aussi la part de la créativité en cuisine ou dans notre alimentation ? Oui, oui, on pourrait la mettre dans la… Oui, c'est ça, que Ève, elle a sa structure, elle sait quel repas, elle va manger sur sa semaine. Mais Lilith, elle va regarder le menu, par exemple, elle va se dire, oui, mais aujourd'hui, je n'ai pas spécialement envie de cette recette-là. Moi, je vais prendre celle du mardi ou inversement. Enfin, il n'y a pas de jour, en fait. C'est Lilith qui se connecte, en fait, au menu de Ève et qui va choisir une des recettes que Ève lui propose. Et puis, hop, Lilith, elle va le cuisiner et elle va effectivement laisser aller sa créativité. Je ne sais pas, elle va avoir des raisins. Elle va prendre le raisin, elle va le mettre au-dessus de la purée. Enfin, j'invente, mais elle va… Elle va regarder le désert dans ses épices. Elle va commencer à regarder les couleurs. Oui, oui. Oui, ben oui. Et d'ailleurs, on a un commentaire. Dave, j'ai l'organisation, la connaissance, la mesure. Mais de Lilith, j'aime la fantaisie. C'est ce que tu viens de dire. Le plaisir, le lâcher-pris sans culpabilité, sans réfléchir sur ce qu'on doit manger. Je pense que quand vous êtes dans une espèce de… quelque chose de trop rigide, il y a trop de Ève. Et peut-être que vous avez Ève aussi très présente dans le reste de votre vie. Souvent, ça va ensemble. Et sinon, bonjour des compulsions à répétition. Ça, ce serait le contrôle constant qui ne va pas. L'excès se compense de lui-même si on écoute. Il y a une différence de savourer, gloutonner. C'est vraiment… Merci. À mon avis, c'est quelqu'un qui doit être tout à fait en cohérence avec ce que toi, tu enseignes. Quelqu'un te dit merci pour ces trois conseils, ces trois pépites. Une question avant de passer au point suivant. Justement, Ève et Lilith resteront avec nous. Ève ne peut pas cuisiner aussi les menus de la semaine ? Plus pratique pour Lilith de piocher tout fait. Ah, oui, c'est ça. Lilith, c'est un peu celle qui va au sushi ou qui va faire des menus tout faits. Alors qu'Ève va plutôt avoir eu tendance à organiser par jour, comme tu le disais. Oui, c'est ça. Et ça aussi, un petit conseil, si vous voulez des plats préparés sains, c'est de cuisiner en plus grande quantité et congelés. On ne peut pas spécialement tout le temps aller vers des plats qui sont du commerce et souvent plus gras ou plus salés. Maintenant, il y a des plats préparés qui sont en magasin bio, mais qui sont de meilleure qualité. Mais voilà, quand Ève se met à cuisiner ses bons petits plats, pourquoi ne pas faire en fois deux au niveau des quantités ? On essaie de ne pas manger une fois deux. On congèle. Parce que ça, j'entends aussi. Mais moi, si je fais une fois deux, je mange tout. J'ai un merde. Et là, je suis deux fois plus. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, justement, par rapport à se manger trop, est-ce qu'on mange toujours par faim ? Parce qu'on mange… Je me souviens, à un moment donné, Pascal me disait « mais parfois, je ne sens plus la faim ». C'est-à-dire qu'on mange par habitude, mais on mange aussi pas seulement des aliments. Il y a ces fameuses émotions. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont on peut mieux gérer, en tant que femme peut-être, nos frustrations, nos colères, nos joies, nos désirs, tout ce qui vient dans ce champ émotionnel et ne plus, peut-être, je ne sais pas, l'associer à l'alimentation ou bien l'associer, mais alors en conscience. Dis-nous un petit peu la fameuse question de manger nos émotions. Oui, c'est ça. Quand je proposais les différentes faims, est-ce normal d'avoir faim ? Oui, déjà, vous dire que c'est normal d'avoir faim. Mais quelle faim ? Quand je parle de cette faim, c'est la faim de l'estomac. Donc, ça gargouille, ça tille. On sent une sensation au niveau de l'estomac. Alors, effectivement, il y a certaines personnes qui l'ont perdue. Donc, ça, il y a des exercices pour se reconnecter à cette sensation-là et la retrouver. Parce qu'on est né avec cette sensation-là. C'est au fur et à mesure du temps que cette sensation va disparaître. Donc, là, c'est important vraiment de la retrouver. On devrait normalement manger uniquement quand on a cette sensation-là. Ça, c'est la faim de l'estomac. Vous avez aussi la faim de l'esprit. Donc, là, il n'y a pas du tout de sensation physique, mais vous avez une envie de manger parce que je vois cet aliment-là, parce que j'ai une émotion et que je n'ai pas envie de la ressentir, parce que j'ai envie de me récompenser de ma journée, parce que j'ai envie de m'apporter de la douceur, parce que j'ai envie de me réconforter. Et ça, je reviens au début. C'est normal d'être réconforté avec les aliments. Quand on sort du vent de notre maman, soit que c'est le bibi, soit que c'est le sein. Donc, il y a un réconfort. Maintenant, c'est quand on se réconforte uniquement par les aliments que là, ça devient embêtant. C'est là qu'on prend du poids et c'est là qu'il y a des problèmes de santé. Donc, je reviens à la faim, la faim de l'estomac, différent de la faim de l'esprit, évidemment. Donc, la faim de l'esprit, il n'y a vraiment pas de sensation physique. C'est détecté par un des cinq sens ou par une émotion, effectivement. Mais vous avez aussi la faim des yeux. Donc, ça, je pense toujours, on n'a pas du tout la faim de l'estomac, mais on se promène, on voit une pâtisserie, on regarde le buffet de pâtisserie. On a envie de manger la pâtisserie, mais le corps n'a pas besoin, c'est juste les yeux. La faim du nez, ça, ça me fait penser à la friterie. Oui, je pense qu'il y a pas mal de monde qui se font en Belgique ici. On sent l'odeur de la friterie. On n'a pas du tout la sensation de faim au niveau de l'estomac. Le corps ne demande pas des aliments. Par contre, le nez... Ou le magasin de gaufres qui diffuse exprès des épluves de gaufres. La faim de la bouche, donc vraiment vous connectez à ces sensations au niveau de la bouche de goûter vraiment en fait ce que vous mangez plutôt que de ne pas se rendre compte qu'on mange. Aussi, la faim des oreilles, ça, c'est le travail avec le raisin sec. Vous pouvez même essayer si jamais un jour vous avez même maintenant un raisin sec, mais vous le prenez, vous le faites tourner, on entend le raisin sec. Ça fait penser aussi à tous les sons qu'il y a dans la cuisine quand vous cuisinez. Il y a énormément de sons. et on peut aussi toucher. Donc, c'est vraiment... C'est ça, toutes ces différentes faims à toutes les retrouver pour beaucoup plus de satisfaction. Si on ne satisfait qu'une faim, les autres, elles ne vont pas être prises en compte et donc on ne va pas se sentir à 100 % satisfait. Donc, c'est super important de les ressentir dans son corps, ces différentes faims, et d'arriver à faire la différence entre toutes ces différentes faims. On peut évaluer aussi les faims avant, pendant, après le repas. On ne sait pas chaque fois le faire non plus, évidemment, mais c'est hyper important. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir faim et quand on n'a pas la faim de l'estomac, mais c'est la faim, mais F-I-N, c'est moins connu. Alors, justement, il y a ces réponses à la faim émotionnelle et quelqu'un pose une question un petit peu comme... Dans notre cas, on dit à partir de quand parle-t-on d'un manque de désir ? Eh bien ici, c'est à partir de quand, dans quelle situation on parle de troubles de comportement alimentaire ? Est-ce qu'il y a une échelle, un baromètre peut-être pour se dire est-ce que je suis moi dans cette situation-là ou bien est-ce que toi, tu n'utilises pas d'ailleurs ce vocabulaire ? Voilà, c'est une question qui est posée par Marie-Claire. Le trouble du comportement alimentaire, c'est lié vraiment... Ça, je parle en tant que diététicienne avec la formation qu'on a eue. C'est lié plutôt à l'anorexie, la boulimie et le binge eating ou binge drinking, où là, on est dans un trouble du comportement alimentaire et ça doit être diagnostiqué par un professionnel de la santé, comme on a dit, un médecin et je pense que les psychothérapeutes aussi, mais ça, je ne suis pas certain. C'est diagnostiqué... Moi, je ne vais pas pouvoir vous dire « Bam ! » que vous êtes anorexique. Je n'ai pas cette... En fait, moi, ça me fait penser, tu vois, par exemple, l'éjaculation prématurée, il y a des normes qui disent c'est à partir de... Voilà, ça, c'est moins de deux minutes ou quoi. Nous, ce qu'on dit, c'est à partir du moment où je crois qu'il y a souffrance de la personne et que, comme tu l'as exprimé, il y a un moment donné où on ne peut pas faire... Enfin, voilà, s'il n'y a qu'une, qu'un type de fin ou qu'un type de comportement et qu'on ne sait pas si réforme, alors qu'on ne sait pas faire autrement, là, je pense que toi, tu peux peut-être te dire de toute façon, ce qui compte, c'est ton ressenti. Je ne sais pas si c'est pour toi que tu posais cette question ou pour ta fille ou quelqu'un que tu connais. C'est de dire « Est-ce qu'il y a souffrance ? » Et après, on ne peut pas se sauver non plus. Enfin, j'imagine, ça doit être très interpellant parfois de voir des gens dont on voit bien qui ne s'alimentent pas en équilibre, mais soit l'exemple que tu veux dans ce monde et ici, l'objet de ce live, c'est de pouvoir vous, après ce live, vous sentir avec plein d'outils et de pépites pour mieux comprendre et du coup, mieux choisir. Et j'aime beaucoup ce que tu as parlé de tous nos sens, manger avec tous les sens. Du coup, ça permet de moins manger que nos émotions. C'est ça ? Enfin, de moins... Oui, tout à fait. Et quand on dit manger ses émotions, ça, ça me fait penser à une patiente parce qu'à un moment, moi, je m'arrête, je ne travaille pas au niveau énergétique. Donc, elle va voir un thérapeute psychocorporel qui travaille au niveau d'énergie et on se rend compte qu'elle mange ses colères. Donc, en fait, si vous mangez pour ne pas ressentir la colère, on va prendre l'exemple de la colère, hop, vous vous sentez en colère directement, vous allez vers les aliments et vous mangez ces aliments-là pour ne pas ressentir la colère, vous mangez votre colère. Donc, ça, c'est super important de se rendre compte de ça et de plutôt, quand vous êtes en colère, ressortie votre colère, on ne frappe pas ses enfants et son conjoint, non, on va frapper sur les coussins, on va crier dans le matelas ou inversement ou crier dans la voiture, mais c'est d'extérioriser cette émotion de la ressentir, de la vivre et puis après l'apaiser, peut-être même avec un aliment, pourquoi pas, tant que vous la mangez, vous mangez cet aliment en pleine conscience, en vous rendant compte que vous le mangez en dégustant et en étant responsable de ce que vous mettez dans votre corps, personne ne nous oblige, nous sommes responsables de ça. C'est reprendre cette responsabilité là aussi, effectivement, en se connectant aux cinq sens, ça fait un bien. Mais ce que j'aime bien dans ton travail, Coralie, c'est qu'il est le même dans un autre domaine que le mien, c'est de ce libre arbitre de justement, on ne nous a pas appris probablement à ce que tu dis, à ne pas, voilà, à gérer nos émotions, je ne veux pas ce mot gérer, mais à faire avec nos émotions, on ne nous a pas appris à avoir équilibré elle et Lily dans notre alimentation, mais là, c'est de votre responsabilité de jouer à ça et tu aimes aussi inviter les gens à jouer avec leurs cinq sens et finalement, bien sûr, tu parles aussi de sucre, de féculents, comme tu l'as dit, mais ça arrive en deuxième plan, j'ai l'impression que tu fais d'abord un travail de retrouver l'alimentation joyeuse, comme tu dis, ni culpabilité, ni frustration, mais pourquoi je mange ? Quel rapport au monde ? C'est ma sensualité au monde aussi, ma bouche, c'est évident, tout ce qui va rentrer à l'intérieur de moi et donc, c'est de mettre en conscience. Vraiment, alors, quelqu'un me dit pourquoi ne pas passer à la pleine conscience d'abord ? Ça fait partie non complètement intégrante de ton travail. Oui, tout à fait, mais je trouve qu'au départ, c'est bien d'apporter à son corps ce dont il a besoin pour fonctionner correctement parce que parfois, il y a des personnes qui mangent même trop peu, donc elles sont en baisse d'énergie ou le transit ne fonctionne pas correctement ou... Donc, le corps, il n'est pas bien hydraté, par exemple, donc il y a des migraines, il y a des problèmes de transit, voilà, c'est des petites choses, cette structure, j'appelle l'apéro parce que pour passer d'un comportement culpabilisant à un comportement simple et léger, responsable, on déguste avec moi s'il plâme et l'apéro, je commence par l'apéro qui est la structure. Explique-nous un peu comment tu travailles, enfin je me remets, donc justement, j'aime beaucoup ça, donc toi, tu as aussi un programme, un chemin, tu emmènes les personnes à travers un menu, c'est pour ça que tu nous parles d'apéro, ce n'est pas qu'on prend vraiment l'apéro avec toi, c'est que tu nous emmènes à travers un chemin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta façon à toi spécifique, bien sûr qu'il y a différents métiers autour de l'alimentation, il y a des types de diététiciennes ou diététiciens différents, méthodes et c'est ce que j'aime dans ce cercle, c'est montrer que vous pouvez toutes créer la vie de vos rêves et en même temps que vous vous aidez-vous, tu l'as dit, ça a démarré de toi, tu aides aussi d'autres personnes et peut-être qu'aujourd'hui, à travers ce live, tu vas pouvoir inspirer d'autres qui subissent peut-être ça, qui font des régimes yo-yo et quoi, en disant mais ah, il y a une autre méthode et ce que Coralie partage, ça me parle donc, je te laisse nous expliquer justement ces fameux menus et voilà, est-ce que par rapport aux femmes libérées, il y a un lien aussi et ce que tu nous as réservé comme menu aujourd'hui justement ? Alors, pour celles qui soient en mode régime et en mode yo-yo, n'oubliez pas que les régimes, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas une méthode qui est durable dans le temps et effectivement, tout ce que je vous dis là, prenez vraiment ce qui est juste pour vous, ce qui vous fait vibrer, ce que vous sentez qui est juste parce qu'il existe plein de méthodes et plein de personnes pour arriver à vos objectifs, c'est à vous de trouver effectivement la meilleure personne, la meilleure méthode qui va vous permettre d'arriver à vos objectifs et j'ai perdu le fil, donc je vais revenir au petit menu. Donc, l'accompagnement Finbouffe, c'est vraiment un mélange de ma pratique professionnelle de 16 ans et de mon développement personnel qui a commencé à une dizaine d'années et pour arriver effectivement à cette transformation profonde, donc à retrouver une relation zen avec les aliments mais aussi son corps et ses émotions, on va déguster un menu de six plats et comme je vous ai dit, pour moi, c'est important d'avoir cette fameuse structure, de connaître ses quantités, l'équilibre des repas, d'avoir peut-être des idées menus, des idées listes de courses et là, c'est vraiment l'apéro, c'est remettre cette structure-là, chaque plat dure un mois, j'ai l'impression que j'ai envie de vous dire plein de choses dans le même temps. Ensuite, on passe à l'entrée, évidemment et c'est là, oui, c'est ça que je voulais vous dire, on ne s'arrête pas à l'assiette, donc le premier mois, c'est l'assiette, cette structure, cette organisation avec les excès évidemment quand l'élite se réveille et la gestion des excès comme je vous l'ai dit et après, on peut se permettre d'aller plus loin, beaucoup plus en profondeur parce que le corps fonctionne correctement et là, on est dans l'entrée et l'entrée, c'est vraiment se connecter à toutes ces différentes fins du corps, il y a vraiment des méditations guidées, j'aime bien dire ça quand on est dans l'entrée, je parle de dégustation guidée quand on est dans le plat et là, on se reconnecte aux différentes fins, donc il y a chaque fois un livret d'action aussi par plat à imprimer et ça vous permet de mieux réfléchir sur votre façon de fonctionner et les différentes fins, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment important de toutes les ressentir pour beaucoup plus de satisfaction donc il y a moins de pulsions, moins de compulsions, moins d'envie de manger quand on connaît ces différentes fins et qu'on s'y connecte. Ensuite, vous avez le plat, le plat principal, là on travaille avec des dégustations guidées et tu disais aussi gérer ces émotions, je préfère aussi accepter ces émotions, c'est un autre truc qui me revient, vivre, surfer sur ces émotions et donc le plat principal, là c'est vraiment pour apprendre à manger lentement. Est-ce que ça aussi, vous aimez manger ? Oui. Et vous mangez vite ? Oui. Mais autant faire durer le plaisir et ça aussi tu le dis, c'est vraiment marrant, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu aussi avec le programme Sexy Lady et avant de l'acheter, de toute façon, je ne savais même pas que tu allais faire autant de liens avec l'alimentation et le plat, c'est ça, c'est de développer les cinq sens. Alors parfois, je propose un aliment, le chocolat, les fruits, etc. Mais parfois, c'est vous qui choisissez l'aliment. On a ensuite les fromages, évidemment, les fromages pour gérer ses envies de manger ou pas. Parce qu'on n'a pas toujours envie de gérer ses envies de manger, on n'est pas des robots. Donc là, on se fait une boîte à outils vraiment pour gérer l'envie quand elle est là. Et là, on va vraiment profondément dans qu'est-ce qui me donne ses envies de manger. Donc là, ça peut remuer évidemment beaucoup, c'est aussi le but. Mais oui. Et pour gérer ses envies de manger, mais oui, vous allez manger aussi, ça ne va pas disparaître. Donc on va rajouter plein d'autres outils pour gérer ses envies de manger. C'est là qu'on fait le yoga de Sarah, par exemple, que j'ai fait ce matin. Ou simplement respirer une huile essentielle. Enfin, chacun ses trucs. Il y en a qui vont faire du tricot, qui vont faire de la couture, qui vont faire du dessin, qui vont faire du théâtre, qui vont aller marcher dehors, qui vont faire un thé, qui vont... C'est le buffet érotique en version... En version, je ne me rue pas sur mon habitude, mais je... Voilà, c'est ça. Je diversifie mes manières de gérer cette envie de manger qui en fait est peut-être une envie, comme tu l'as très bien dit, de douceur, de pause. Parce que voilà, Pascal, par exemple, typiquement, il est à table pour ne pas travailler. Et donc, il prolonge très très fort ou il mange chaque fois qu'il n'a pas envie, voilà, qu'il procrastine, par exemple, ou comme tu dis, bien entendu, pour gérer un stress. Et donc, si on est conçu qu'en fait, ce qu'on a envie, c'est de se détendre, ça peut être fait de plein d'autres façons que par un repas. Effectivement. Oui, exactement. Ça, c'est le fromage et puis il y a le dessert, c'est ça ? Évidemment. Julie, sans dessert, comment est-ce qu'on fait ? Oui, je prends encore la photo que tu m'as envoyée de ton petit dessert en forme de cœur, c'est trop magnifique avec une petite fleur dessus. Mais oui. Je veux faire croyances limitantes et croyances porteuses, on les détecte toutes, on donne du pouvoir à celles qui vont vous porter et on essaie de faire taire les croyances limitantes parce qu'elles vous mettent tout simplement des bâtons dans les roues du genre je vais devoir compter mes calories, je ne vais plus pouvoir aller au restaurant, je ne vais plus pouvoir inviter d'amis, je vais devoir m'interdire des aliments, je vais devoir supprimer les féculents. Il y a plein comme ça de croyances qui peuvent vraiment vous limiter. Donc, c'est super important de toutes les détecter et on en fait parce que vous avez envie qu'on en fasse, évidemment. Et on termine par un café, thé ou infusion, si vous voulez. Et là, c'est vraiment des recettes. Alors évidemment, ah non, c'est vers là. Vous avez le type des recettes ? Ça, ce sont des repas chauds et dans le café, vous avez des recettes déjeuners, des recettes repas froids, des recettes collations, des recettes véros, évidemment, et des recettes quand vous vous invitez. Mais j'ai rajouté aussi il n'y a pas longtemps des recettes végétales pour diminuer la peau en viande et j'ai rajouté aussi comment justement avoir plus de protéines végétales, comment les associer. Voilà, le café, c'est vraiment plus des idées recettes. Et après, tout ça. Oui. Donc en fait, tu as vraiment ce, c'est intéressant de nouveau de plein de parallèles entre sexy lady et fine bouche, c'est ça ? Bouffe, 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 ou fine bouffe. Voilà, fine bouffe, j'aime bien, aussi en deux mots, qui sont d'allier le psychologique, tu as parlé de cognition, les croyances, les émotions, mais aussi les comportements et les recettes. Concrètement, tu es une diététicienne, tu sais, tu connais les secrets comme nous, on est des sexologues et on peut vraiment dire, voilà, quand on bouge comme ça, il y a zéro chance qu'on atteigne un orgasme alors que quand on fait tel mouvement, il y a plus de chances. Donc oui, c'est en partie des recettes, mais si elles n'ont pas été mises en lumière, enfin voilà, nettoyées, on peut dire autrement, et tout cet accompagnement que toi tu offres. Et donc, c'est sous forme de ces six menus qui évidemment correspondent donc à des vidéos, j'imagine, enfin comme tu as dit, à des livrets, à un suivi, c'est ça, où tu prends les gens par la main et après, il y a vraiment une autonomie, les femmes qui, c'est beaucoup des femmes j'imagine qui te suivent, elles sont après, elles ont compris quoi, comme dans ça. Oui, c'est vrai que je communique plus aux femmes parce que c'est la majorité de ma patientèle, mais il y a aussi des hommes et ça marche aussi super bien évidemment et le but, c'est d'être autonome. Alors, vous avez une plateforme en fait, qui est accessible à vie avec chaque fois le plat, un livre rédaction par plat et des vidéos. Donc ça, vous avez, c'est accessible à vie et c'est remis à jour régulièrement. Vous avez à chaque fois aussi une heure, une heure et demie de consultation comme ça, soit en ligne, soit tout cabinet de consultation là où je suis à Abbey dans la province de Luxembourg en Belgique et vous avez l'accès au groupe privé Facebook uniquement avec mes patients. Il y a la version 3 mois, donc c'est apéro entrée plat ou la totale de l'apéro au café. Là, c'est 6 mois et dans le 6 mois, il y a le livre d'horsètes qui est offert et l'huile essentielle pour gérer les envies de manger parce que j'ai fait la formation en aromathérapie et l'aromathérapie peut créer ses synergies et juste une toute petite huile essentielle comme ça. A respirer permet de gérer une envie de manger bien qu'en respirant chez 8 à 9 personnes sur 10, ça marche. De plus, je l'ai, la première fois, j'en ai vendu 10 à mes patients. 8 à 9 m'ont dit que ça fonctionnait. Donc, je les propose évidemment d'office en consultation. Ce que j'aime beaucoup aussi chez toi, c'est que toi-même, tu as beaucoup cheminé. D'ailleurs, tu es en train toujours de faire ce parcours sexy. Ça fait déjà quelques mois mais aussi d'autres. Tu as parlé du yoga. Donc, tu es quelqu'un de curieux et moi, je pense à la qualité des grands coachs. C'est évidemment d'être dans son domaine d'expertise. C'est pour ça que je t'invite aujourd'hui parce que là, vraiment avec beaucoup d'humilité, tu es bien, bien, bien plus experte que moi dans ce domaine mais aussi d'être soi-même en chemin, soi-même coachée, soi-même en formation, soi-même avoir lu beaucoup de choses et ce que je vous recommande vraiment chez Coralie, c'est que, voilà, elle-même, elle travaille, elle chemine et du coup, on amène ça. Ah oui, d'ailleurs, elle est Lilith, voilà, j'imagine que ce n'était pas dans ta vision avant peut-être d'être aussi une sexy lady et que tu fais des ponts, tu fais des liens et donc, beaucoup de femmes qui suivent ce cercle sont elles-mêmes en quête. on sait bien que ce n'est pas juste retrouver du désir pour faire l'amour deux fois par semaine comme dans les magazines et puis check, c'est aussi un art de vivre d'être une femme libérée et si aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'alimentation est un sujet de difficultés, de questionnements, alors peut-être vous avez déjà travaillé en énergétique, tout ça, mais quand même, vous avez envie de quelqu'un qui vous prenne la main sur le chemin, je pense que Coralie est vraiment cette personne et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu accompagnerais en particulier les femmes libérées ? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu as imaginé pour nous sachant qu'on est déjà dans une démarche de conscience, de libération ? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ou bien est-ce que tout simplement elles peuvent aller découvrir ton accompagnement ? Dis-nous. C'est vraiment ça, c'est l'accompagnement que je viens de vous parler et comme tu dis, être en chemin, c'est aussi important et oui, moi je me posais beaucoup de questions sur la sexualité, c'est comme ça que comme par hasard je suis tombée sur ta formation et dirais que je n'aurais pas su faire autrement et je te l'ai dit, j'ai acheté ta formation d'un coup, paf, 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 comme ça, c'était normal et fluide pour moi, c'était vraiment le moment et oui, je me posais vraiment beaucoup de questions par rapport à ça et le programme que je vous propose, c'est que si l'est dit, c'est vraiment le programme que je viens de vous dire en trois mois ou en six mois, je sens le moment de dire le cadeau, je ne sais pas si c'est maintenant, mais si c'est maintenant, c'est pour ça que je disais, il y a quand même un cadeau spécifique et puis tu pourras me, on postera le lien ici en dessous pour découvrir ton programme justement. Oui, je vous mettrai un petit lien justement avec une petite candidature si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus et celles qui décident d'investir en elle dans trois mois ou dans six mois, elles auront 50% sur le premier mois. Ça, c'est le cadeau. Oui, c'est un beau cadeau. Voilà, c'est maintenant, j'avais mis 20%. Ben non, j'ai barré, j'ai mis 50%. Attends, c'est Lillith, elle a dit, non, non, attends, on ne fait pas les choses. Oui, mais j'ai tellement eu le groupe aussi, ici, toi, tous ces échanges et donc voilà, ça, c'est le cadeau par rapport à l'accompagnement. Bien, un deuxième aussi, c'est le livre de recettes que je vais envoyer à celles, c'est Julie et moi qui allons décider, celles qui vont nous écrire la plus belle recette de l'amour. Juste en dessous de notre live, écrivez-nous votre plus belle recette de l'amour. Je trouve que ça a vraiment un mélange aussi de nos deux accompagnements. Et la plus belle, ben hop, moi je vous envoie le livre de recettes chez vous. Alors, on va quand même mettre un délai parce que bon, ça reste sur le Facebook donc on est mardi. Moi, je dirais quoi ? Avant mardi prochain, on leur laisse une semaine parce que bon, ça va pour toi ? Nickel, j'allais dire une semaine. Voilà, donc mardi prochain, Coralie et moi, on se concertera pour choisir la plus belle recette d'amour pour offrir pour offrir le livre que Coralie vous enverra par la poste, dédicacée bien entendu. Et si ça vous dit, si vous sentez que justement, on est dans un cercle d'entraide, donc c'est très vrai sur le côté de ce... et je vous remercie toujours infiniment sur les commentaires, sur les soutiens que vous avez les unes envers les autres. Mais je pense que c'est aussi un cercle pour faire connaître des ressources qui peuvent aussi vous aider. Moi, je suis quelqu'un vraiment de multi-thérapie, je ne sais pas si on dit, mais multi-outils. Je vais chercher, j'ai eu un co-sportif et puis à un moment donné, les couleurs, puis la photothérapie avec Jean-Mahot. Donc, je sais que vous me connaissez. Donc, le but de ce cercle, c'est de vous montrer tout ce qui existe pour être mieux dans sa peau, dans son corps, dans son esprit, comme tu l'as dit, dans nos émotions, sur notre balance, dans nos vêtements. Aujourd'hui, en tout cas, on parlait de ça. On parle de ça avec Coralie Thomas. Et donc, si ça vous parle, si vous dites qu'il n'y a pas de hasard, comme tu l'as dit, quand tu as vu Sexy Lady, c'était le juste moment. Si celles qui sont en live ou qui nous regardent en replay se disent qu'il n'y a pas de hasard parce que justement, j'avais envie d'autre chose qu'un simple régime ou qu'une simple... Et en même temps, je ne veux pas qu'on me dise quoi je dois faire. Là, vous avez une affinité très forte. Vous êtes toutes les deux des femmes libérées, toutes les deux des Sexy Lady. Coralie peut d'autant mieux, je pense, comprendre déjà une partie de votre vie, même si vous voudrez aussi lui confier certaines par... Effectivement, d'intolérance, d'autres... Voilà, de jeunes. Dans le chat, on me dit est-ce que le jeune, ça fonctionne ? Voilà, ça, vous aurez évidemment ce rapport privilégié avec toi parce que tu le dis, ça inclut des sessions. Donc ça, c'est évidemment aussi un accompagnement très, très qualitatif quand on a des vidéos, des livrets, mais qu'en plus, on est suivi, forcément, on fait des pâtes géants en trois mois ou en six mois comme tu l'as dit. Donc, vraiment, merci pour ce cadeau avec ces 50% pour ce premier mois. Tu mettras le lien juste à la fin de ce live sous les deux cercles avec joie Coralie. Est-ce que vous avez une question pour Coralie pour clôturer justement ce midi ensemble sur ce sujet ? Est-ce que vous vous sentez nourries de ce live justement ? Et toi Coralie, est-ce que tu as envie aussi peut-être d'ajouter quelque chose ? On a effectivement des personnes qui disent « Waouh, ça donne envie, joli programme. » On a aussi Christine qui nous souhaite du courage. Ben oui, parce que ça ne se fait pas en un jour. D'où l'idée de se soutenir, de s'encourager et d'aller vers les meilleurs, les experts. Et c'est pour ça que j'invite dans ces lives des personnes qui à mes yeux sont des expertes. Et ça, voilà, ça fait du bien. Donc, je te laisse d'être ajoutée ou peut-être nous en dire plus. Est-ce qu'en ce moment, tu as la capacité évidemment, j'imagine, d'accompagner ? Donc, si les femmes s'engagent, elles pourront te rencontrer avant la fin de l'année, enfin, dans ce coaching que tu offres aussi. ça va ? Tout à fait. J'ai envie de vous inviter aussi à la conférence que je vais donner bientôt. J'aurais dû noter la date pour ne pas rire. Mais oui, ta prochaine conférence. On a la fin de la 22 novembre. OK. Il y a un lien aussi ? Oui. Il y a le lien d'inscription. Là, c'est sur ma page Coralie Thomas et la fine bouffe ou sur le groupe privé L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Le petit lien, vous vous inscrivez, vous aurez des mails avant, pendant et après. Ça, ce serait bien que tu nous partages aussi parce que justement, quelqu'un dit comment faire si nous sommes intéressés, mais pas pour tout de suite. Mais c'était très intéressant. peut-être suivre ta conférence live et justement voir ce que tu proposeras à ce moment-là. Et en même temps, voilà, parfois, ça vaut la peine, comme tu l'as dit, c'est accessible la vie. Donc, c'est vrai pour d'autres programmes. C'est vrai pour un livre. Moi, récemment, hier, j'ai flashé, je me dis, il faut que j'achète ce livre. Ce n'est pas pour autant que je vais le lire demain, mais je l'ai mis de côté pour la prochaine fois où j'aurai du temps de lecture, qui est prévue, j'espère, d'ici quelques semaines. Eh bien, ce livre sera là et je ne me dirai pas et je ne me dirai pas à ce moment-là, ah zut, je suis dans mon transat, je suis prête, je suis énergétiquement prête et je n'ai rien à me nourrir. Donc, parfois, voilà, cette ouverture, c'est maintenant. Alors, quelqu'un nous dit, j'aime beaucoup l'approche de Coralie. Moi aussi, moi aussi, effectivement, merci pour, j'aime bien tes menus. C'est ludique, tu l'as dit, tu es quelqu'un qui aime la joie, qui aime le jeu. Tu n'as pas peur non plus de toi-même, voilà, te inventer, te remettre en question et donc, c'est vraiment ce qui ressort des commentaires des femmes qui étaient avec nous. Donc, tu vas nous partager les différents liens et je te laisse, je te demande peut-être encore qu'est-ce que tu nous souhaites en tant que femme libérée pour nous libérer, justement, de ce jou, du poids, du, voilà, de l'image de soi dans le miroir qui est souffrante. Qu'est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut prendre les choses autrement ? Moi, je vous souhaite vraiment de vous connaître, de vous observer et de trouver ce qui va vous correspondre au mieux, que ce soit dans le domaine alimentaire ou autre, mais c'est vraiment ça que je vous souhaite, c'est d'arriver à surfer sur les vagues de la vie et, voilà, de planter des graines et puis ces graines, elles vont pousser et vous allez les transmettre et puis les transmettre et puis les transmettre comme on disait pendant la semaine de la femme épanouie à un moment, mais ça peut transformer et changer le monde, c'est peut-être un peu utopique mais je suis assez hypersensible, celles qui le sont, se reconnaîtront, donc oui, on a parfois des idées comme ça, un peu bisounours, mais je pense que ça peut vraiment marcher si tout le monde prend soin de soi, si tout le monde se respecte, on peut arriver effectivement à un monde meilleur, moi pour clôturer parce que je l'ai préparé, j'ai regardé la petite fac de sexy lady là, c'est prêt l'anti-témoignage, je ne sais pas si tu veux écoute, alors on est évidemment entre super sexy lady ici, attends je reviens, parce que je voulais copier-coller mais j'ai un problème de chat de nouveau, tu sais la technique, donc j'ai trouvé évidemment ta magnifique page Facebook, Coralie Thomas et la fine bouffe, donc on la trouve très facilement, je voulais la copier ici en dessous, mais la technique m'empêche de faire un chat, donc je suis en train de regarder ça aussi pour parler à mon assistante, donc oui tu peux nous faire un très rapide témoignage de comment toi tu vis le programme sexy lady, sachant que là évidemment on est entre nous, donc dis-nous ce que toi tu en as, voilà, parce que ça te permet de changer dans ta vie, oui. Moi déjà, il y avait beaucoup de questions au niveau de la sexualité, donc le programme m'a attirée et puis quand j'ai vu en plus qu'il y avait autant de parallèles avec l'alimentation, je me suis dit il n'y a vraiment vraiment pas de hasard, alors moi j'ai beaucoup plus de connexion à mon féminin suite au programme, je suis plus connectée à mes sites que féminins, je m'apporte aussi beaucoup plus de douceur, je m'en apportais déjà mais là je m'en apporte encore plus, je voulais aussi des infos sur la sexualité et donc j'ai aussi ce bagage qui m'aide beaucoup et je me sens beaucoup moins tendue en fait par rapport au sujet de la sexualité, ça fait encore plus partie intégrante de moi parce que c'est clair que ça peut encore rester tabou, j'ai aussi cassé beaucoup de croyances, j'avais des croyances en fait, comme je vous ai dit, j'étais dans des croyances, je croyais qu'on ne pouvait pas regarder des films pornos par exemple, moi c'est un homme qui me disait je me disais je regarde des films pornos j'étais choquée mais ça n'allait pas du tout mais là plus du tout parce que j'ai compris que ça pouvait faire partie du fait la fréquence aussi ah non ce soit trois fois par semaine sinon ça veut dire qu'il ne m'aime pas le couple, ça ne va pas aller enfin non, non plus, je pensais aussi qu'il fallait d'office une pénétration mais non, il y a plein d'autres moments à faire dans lesquels plein de choses voilà, plein de choses à faire autre que la pénétration pour être dans un moment d'amour j'ai cassé aussi ah oui, on n'est pas obligé non plus d'office d'arriver à un orgasme donc stop à la course à l'orgasme ça, ça m'a fait un bien fou et puis normal aussi que le désir diminue parce que j'étais tout le temps là mais ça fait sept ans qu'on est ensemble c'est plus comme avant moi j'aimerais bien que mais non, c'est normal que le désir comme les émotions ce soit des vagues enfin voilà j'ai acheté un oeuf de Yoni j'ai acheté des livres sur la femme épanouie j'utilise cet oeuf et tu as maintenant un déjeuner avec moi oui en plus j'ai une semaine lover Manon qui s'est mis en route aussi ça c'est récent aussi ah extraordinaire j'ai regardé votre conférence à tous les deux ce n'était absolument pas mon but qu'il achète le programme mais il l'a fait tout de suite en plus il me rejoint oui ça va faire des épincelles waouh alors effectivement voilà des personnes sont très très positives en disant que justement elles se régalent de cette fameuse bienveillance comme tu l'as expliqué dans le le sexy lady mais aussi dans tout ce que tu proposes toi utilisez les 500 c'est une bonne piste des programmes qui nous font grandir voilà que ce soit la fine bouffe et quelqu'un dit je ne trouve pas sa page donc moi je l'ai sa page elle est là je peux voilà mais je ne sais pas la partager donc tu nous mettras vite ça en dessous Coralie et vraiment effectivement on a Marie-Claire qui dit quel naturel on se sent proche entre sexy lady ça fait du bien ben oui on a ce point commun d'être des femmes qui acceptons nos flux nos reflux nos cycles comme tu l'as dit et c'est tellement vrai tous ces parallèles entre l'alimentation et l'amour et la sensualité qu'on ne pouvait pas faire autrement que de vous présenter nos activités ensemble avec Coralie et donc je te remercie vraiment infiniment de ce temps de midi passé ensemble je vous invite vraiment fortement à aller découvrir ce que tu fais Coralie et vraiment bienvenue sur le cercle voilà de nous tenir au courant quand il y a des liens quand il y a des parallèles ou quand il y a une conférence qui vraiment peut parler totalement à ce que nous traversons aussi dans nos comme je dis dans cet aspect corps cœur esprit tout ça va ensemble et donc toi tu es vraiment une fée aussi sur notre chemin pour être mieux dans notre peau grâce à une alimentation voilà joyeuse et sans culpabilité donc je te remercie vraiment beaucoup bienvenue dans la suite tu n'es pas encore arrivée à la fin ou bien si tu as tout 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 terminé ah non je suis à la 7 je dois faire le strip-tease ah oui j'ai vu passer j'ai vu passer que tu demandais déjà la musique ça fait beaucoup quand même une musique qui nous s'entraîner alors pas au sens de la bonne élève mais de s'amuser à le voilà pas le faire à froid non plus mais se dire tiens je pourrais faire quoi et voilà j'arriverai comment et puis peut-être lui mettre un bandeau comme ça moi je me souviens d'avoir un scriptiste devant lui avec les yeux bandés comme ça alors il y a les bruits à la musique il y a l'effrolement mais au moins on ne se fout pas trop la pression et puis une fois qu'on est bien l'étendu peut-être le bandeau peut être retiré et il y a des bougies dans la pièce donc on n'est pas non plus obligé de se sentir sous une lumière de spot blanc donc oui il y a l'étape 8 qui est la spiritualité sexualité sacrée d'ailleurs j'ai décidé de faire mon prochain Confidence de Julie Duchemin sur ce thème sexualité sacrée et l'étape 9 la communication dans le couple la vision de notre couple de rêve les 5 prochaines années donc de quoi perdurer longtemps comme sexy lédi alors oui on a des personnes qui sont bien contentes d'être des sexy lédi qui évoluent je suis désolée aussi pour les Facebook users je vais encore bien réaffiner la communication en amont la technique la technique pour qu'on puisse voir encore vos prénoms il y en a certaines c'était le cas mais pas toujours donc envie d'avancer encore voilà Mara par exemple toi on voit on voit ton profil c'est vraiment une question de lien et de clic Coralie on est très pressé donc d'avoir le lien vers voilà le programme d'autant plus que les sexy lédi donc en 50% sur le premier mois le concours dont vous avez bien retenu écrivez tu remettras ici en dessous écrivez nous votre plus belle recette d'amour et remportez l'un de mes livres enfin voilà donc tu nous mettra peut-être le visuel ou quoi voilà Coralie va faire ça comme une chef une chef de cuisine je vous souhaite une belle après-midi à bientôt sur ce cercle il y aura évidemment le coaching de groupe fin de ce mois et je crois qu'il est commun cette fois-ci entre les célibatantes et les non-célibatantes avec Alexandra et Estella qui vont en faire une première ça c'est très chouette ce soir il y a un live pour les célibataires vous avez dû voir passer l'info pour celles qui ne sont pas encore ou qui ne connaissent pas Love Success et qui sont célibataires bien venez ce soir je serai en direct avec Pascal ça ça se passe il y a un lien qui doit être quelque part dans votre boîte mail et voilà je te souhaite encore une très belle après-midi je vais te laisser le mot de la fin Coralie merci merci à toi pour ton temps et ton invitation sur tes deux groupes je mets bien vite enfin je vais tout de suite les liens pour tout ce qu'on a dit et je vous souhaite vraiment le meilleur en fait de surfer sur cette vie et de trouver ce qui vous fait du bien ce qui vous fait vibrer sans vouloir supprimer ce qui est plus difficile ça fait aussi partie de notre vie mais ça ne va pas gâcher tout le reste toujours voir ce soleil en dessous des nuages il est toujours là alors justement si vous avez aussi envie de communiquer avec Coralie en vous disant je ne suis pas sûre est-ce que ça me correspondrait parce qu'on a quand même été vite ici ce n'était pas le but d'ailleurs de présenter une offre donc si vous dites ça voilà je n'ai pas tout compris est-ce que c'est pour moi bien entendu Coralie on peut te contacter il y a toutes tes coordonnées justement et donc si on se demande si c'est pour soi ou pas on peut te contacter et pour la recette de l'amour où est-ce qu'on envoie on la met en dessous donc l'idée c'est évidemment qu'on va toutes lire les recettes d'amour des autres et c'est ça qui va nous inspirer et mettre plus d'amour dans ce monde et dans les femmes que nous sommes de pouvoir lire sans pas se comparer ça c'est très important c'est un point commun qu'on a toutes les deux aussi l'idée c'est pas de se comparer à une norme ou à une autre une voisine à quelqu'un à une autre sexy lady mais d'oser soi écrire sa lettre d'amour sa recette d'amour dans ce cas-ci donc beau chemin à vous toutes bel après-midi merci Coralie et j'espère que tu vas accueillir de nombreuses nombreuses sexy ladies femmes libérées pour les aider à manger avec joie et sans culpabilité à bientôt tout le monde merci salut merci 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 j'espère j'espère